On va avoir cette petite discussion, à mon avis, sur la réalité, ce qui s'est vraiment passé. On a commencé à apprendre des choses hier soir, effectivement, les langues se délient un petit peu, les équipes commencent à parler, j'ai appris que François avait eu son problème de moteur, moi j'ai un peu raconté mes petits soucis techniques, on se doutait qu'il y avait des petits problèmes, ça n'y a pas de raison que ça n'arrive qu'à soi. Il y a une chose qu'on ne peut pas noter, c'est que ces deux hommes que tout oppose ont pris deux décisions, à la fois belles et pas évidentes, c'est-à-dire la solution de faire la guerre pour arrêter des salopards, pour empêcher des massacres. On s'est embrassés, je l'ai remercié pour tout son soutien, tout ce qu'il a fait pour moi, c'est un grand moment. Et ça a été très convivial, très chaleureux, j'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience depuis tellement d'années, donc voilà, c'était un grand moment, ça s'est très très bien passé. Enfin, je sors avec des filles, de temps en temps quand même. Mais là on peut gérer aux entourneurs. C'est ça, mais c'est très marketing, il n'en a pas officiellement, mais quand même, il va un peu pécho à droite et à gauche. Donc les fans sont à fond, évidemment, autant vous dire. La classe. Ah, la contraste. Il va pécho un peu à droite, à gauche. Karine Delenonville, nous sommes le 28 janvier 2013, c'est la classe. Ça a chopé, quoi ? Tu sors. Allez, Candice, allez hop, tout le monde dort. Sous-titrage ST' 501